Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment excitée parce qu'aujourd'hui je commence un nouveau projet et pas n'importe lequel, une nouvelle plate-bande! Je me fais du drôme aujourd'hui! Non c'est pas vrai, limite là! Je suis en train de me dire que pour vrai je trouve que c'est moins d'entretien une plate-bande de fleurs que du gazon. Fait que dans le fond je fais une BA aujourd'hui parce que j'enlève du gazon pour mettre des fleurs et c'est bon pour les pollinisateurs et c'est beau et... Non mais sans blague je pense que vous savez c'est quoi la plate-bande que je parle parce que ça fait un petit bout que je vous en jase. On l'a préparé ensemble dans le fond à la fin de l'hiver genre janvier-février. J'ai fait mes plans avec vous. J'ai parti aussi les semis de fleurs que je voulais planter là. Je vais peut-être acheter quelques vivaces. C'était aussi pour tester, tenter un peu le terrain la première année. Des fois c'est le fun de soit incorporer des annuels ou des vivaces en semis parce que ça coûte vraiment moins cher que des vivaces achetées. C'est sûr qu'on part de plus loin mais j'ai comme mes mauves que je veux planter dans cette section-là qui sont quand même déjà sodo. Fait que je suis sûre que dès qu'il va se mettre à faire chaud, dès que la saison part, ça va y aller pis ils vont finir pleine grandeur si on veut d'ici la fin de l'été pis ça va fleurir pis tout pis tout. Fait que j'ai bien hâte et là aujourd'hui je m'étais dit je vais le faire en étapes. Pas tout aujourd'hui, c'est impossible mais je vais commencer là juste par faire ma forme que j'avais déjà en tête. Ça va suivre en fait un petit peu, je vais vous montrer. Vous savez ici la plate-bande qu'on a fait l'année passée. Dans le fond l'année passée, je sais pas si vous avez suivi mais ici il y avait le garage, il y avait juste de l'asphalte. Fait que là toute cette zone-là maintenant est plantée mais seulement d'arbres et arbustes. Il y a ma petite haie de spirée ici qu'on voit pas mais bref moi je vais aller faire une plate-bande dans le fond ici comme ça qui va reprendre un peu la curve du centre donc bomber ici pis qui vient se rejoindre avec la haie de spirée. On en voit une petite ici. Je pense que ça va être vraiment beau pis c'est ça, ça va faire un peu de couleur dans cette section-là. J'ai mon petit lilas ici qui va fleurir bientôt mais on le voit pas encore vu que c'est comme foncé. Fait que là je vais juste me changer. On est allé faire des petites commissions au matin et c'est ça, ça devrait pas être trop long là. Je vais juste tracer pis enlever dans le fond la tourbe. La tourbe, je vais essayer de la réutiliser ailleurs. J'ai des spots mettons en avant de mon terrain ou en arrière qui en manque un peu de gazon. Fait que c'est ça qui est un peu chiant là. Faut que je pense à arroser ces spots-là pendant genre 2-3 semaines, le temps que ça s'enracine bien. Mais tu sais, tant qu'à avoir de la belle tourbe de bonne qualité, je vais essayer de la réutiliser ailleurs. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre aussi? Non, c'est ça. Fait que je vais tracer enlever le gazon. Et après ça, le remettre ailleurs, arroser. Et je sais pas si je vais commencer à creuser aujourd'hui. C'est parce que l'affaire c'est que je me demande où je mets ma terre en attendant. T'sais, avant c'était un chantier. Fait que je pouvais domper ça n'importe où. Mais là, la section est belle et faite. Fait que je sais pas où je vais les mettre. Je vais peut-être mettre ça dans mon driveway en attendant qu'on aille genre un trailer pour aller à l'éco-centre. C'est toujours l'histoire de ma vie, ça. Pas avoir de trailer. Ça serait pas vraiment pratique qu'on en aille un. Mais bref, à suivre. Aujourd'hui, comme je dis, je vais au moins la tracer en utilisant seulement un boyau ou quelque chose comme ça pour m'aider à faire la forme que je veux. C'est une petite semi-pran de l'air. C'est ça, j'imagine. Comment elles sont belles. Pendant des petits moments d'appréciation pour mettre du lip. Oh! Why are they so pretty? Tellement un beau rose. Bien, des beaux roses. Wow! C'est quelque chose de même. Je pense que c'est bon. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501